Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau programme proposé par l'agence Congo Magna pour vous expliquer l'actualité. La République démocratique du Congo est à un tournant très important de son histoire parce que dans quelques mois ça sera des élections, mais d'ici là, bien des problèmes tant au niveau de province qu'au niveau national. Pour aller aux élections, bien que le programme soit établi, les calendriers publiés, mais le vu ne se converge toujours pas. Certains acteurs majeurs pensent que pour eux, ce n'est pas important d'aller aux élections parce qu'il n'y a pas de crédibilité. Je pense ici à l'opposition, Martin Fayoulou, le PPRD de Joseph Kabila, FCC de Joseph Kabila. Mais aussi sur le plan interne, il y a de l'agitation parce qu'il y a des plateformes, des partis politiques qui se sont constitués en plateforme, qui se font la guerre par rapport au nombre de représentants. Est-ce que tous les partis politiques ont le même poids politique ? Est-ce que tous les partis politiques ont le même moyen financier pour prétendre présenter des candidats qui brigueront de mandats à tous les niveaux, tant national, provincial que local, en priant à Dieu que ces élections auront bel et bien lieu. Cet espace, chers amis, est consacré à ce genre de réflexion. Vous avez le numéro en bas de l'écran qui pourra vous permettre d'interagir. Mais notre objectif, c'est proposer un bon moment de télévision, ne pas vous faire gaspiller votre temps et surtout participer à une réflexion qui aidera à la reconstruction de notre cher beau pays. Parce que cette reconstruction, moi, je la veux d'abord mentale, une reconstruction mentale. Cette émission sera en bilingue. C'est un bon moment de télévision, mais c'est un bon moment de télévision. Ce qui est un bon moment de télévision, c'est un bon moment de télévision. C'est un bon moment de télévision. C'est un bon moment de télévision. Épisode 1. Président Godin Pouy écrit au gouverneur, Gentili Ngoabila, pour le sommet, il y a un bon moment de gestion. Ce qui était curieux pour bien d'observateurs, parce que Godin Pouy, c'était les chantres de Ngoabilisme. C'est lui qui défendait un bilan que lui-même voyait. Godin. Et après, il y a eu des échanges par le média interposé, du genre, « Moutoumourou, Boutarambouka, Vandarepa, Noro-major, Nagitambo, Vienabuso-major, Nanabandal. » Il s'en est suivi un semblant de réconciliation, qui débouche sur une interpellation, et qui trouvera le président Godin Pouy à l'étranger. Et l'interpellation se transformera en mention de défiance, qui fera exclure le président Godin Pouy de son poste du président de l'Assemblée. Godin Pouy a l'ongué, parce que ma députée, Bengi Sakie, a remarqué qu'il y a été, alors que Godin Pouy a comme à l'étranger, que c'est un malade. Cours de théâtre, quelques temps après, Godin Pouy a saisir cours d'appel, cours d'appel a pensé raison, « Ékéi, ézongi, ékéi, ézongi, ékéi, ézongi. » Au moment où Kinshasa a confronté un problème sérieux, il y a insécurité. Soit dit, en passant, nous-mêmes, nous venons d'être victimes, il y a attaques à notre domicile, attaques en règle des délinquants, avec menace des morts, et on a enregistré de dommages importants. Ça se passe à Kinshasa. Donc, personne n'est à l'abri. Personne. Donc, il y a une parenthèse. Pendant qu'il y a jugé le big boy, le Kinshasa, il y a un problème, il y a un positionnement politique. Godin Pouy a fallu moi. Comme pour dire que le député, il y a un vote, il y a un calendrier, il y a un horaire politique. Il y a un horaire politique. Il y a un ensemble défasé, il y a un ensemble caporalisé. Alors, Godin Pouy a dit, qu'est-ce qui va se passer ? Le Kinshasa là, Godin Pouy a réussi à faire une partie, et qu'il y a un antipathie, il y a une partie propre, il y a une partie propre, il y a une partie de la gouverneur Gentilnie et Zali. Est-ce que ce n'est pas Gentilnie qui va partir cette fois-ci ? Pour le côté, Godin Pouy a outilé, il y a une partie de la justice, il y a une partie de la sénatrice, il y a un évité, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, le député Moussou, sous-provincieux, il y a un député, Godin Pouy a jamais député. Donc, il y a un député, justice, il y a un député, il y a un député, justice, il y a un député, alors, il y a un député, il y a un député. Du côté, il y a un gouvernement provincial, silence radio, problème à insécurité, on voit beaucoup plus le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui s'investit beaucoup plus, et on souhaite bon vent. La générale Blaise, il va apporter du sang neuf, mais le premier responsable, il y a la sécurité de la Bissot, il y a ailleurs. Et le gouverneur et son gouvernement, sans exception, il y a ailleurs. Le premier responsable, en termes et à réalisation, on va crier qu'il n'y a pas de moyens, mais en termes et à réalisation, déjà, il y a un moyen de 5 millions de dollars le mois, aujourd'hui, je pose la question, il n'y a pas des députés, il n'y a pas de contrôler. Je pose la question à DG et à DGRK. Moins de 3 millions ? Entre 3 et moins de 3 millions de dollars le mois. Ton outil est à 5 millions. Mais on nous a promis une assemblée de new look. Une nouvelle manière de gérer. On n'a rien vu. On nous parle d'un bilan, on nous parle des marchés centrales. On nous parle d'élinguer ça. Je parle sous contrôle. Il y a honorable Mike Moukeba et Onapé Simbote et Sigaz. Combattant de la liberté, grand Kinois, Mike Moukebaï. Je cite l'honorable Mike Moukebaï. C'est 6 kilomètres de route qui coûtent 24 millions de dollars. Ceux-ci ont dit que le ratio normal est 1 million au kilomètre. Je cite l'honorable Mike Moukebaï. Dans le cas où, il y a eu ça là, vrai, que l'élingue ça a coûté 24 millions. On veut nous donner l'impression que Kinshasa a jamais là. On a jamais dit qu'il n'y a jamais dit qu'il n'y a pas eu ça. aujourd'hui depuis le 1er juillet et qu'ici 100 ans dans zelali boso batongi isa et lingue ça c'est ça les bilans des cinq ans de pouvoir c'est ça les bilans et lingue ça qui coûte où est ce que nous en sommes écoutez combien il suffit pas qu'on a mais il faut repérer sa batuba ouvrage où ils vont permettre tous à la fière dans l'eau l'assemblée provinciale mais je suis un niveau et un gouvernement il a fallu que l'igef tu peux simbote dans mon condigion à lingue était ce qu'on a contrôlé pour la suivi moussa là bas député c'est igef n'a sali a sorti na proposition il ya re suspendre ministre et la finance voilà c'est qui il ya quatre ans avant un ministre des finances pour le dette contracté par le gouvernement provincial il ya kim buta avec autorisation il ya assemblée provinciale le ministre qui matonne de hasan à prison les l'eau si les deux en prison mais dans le même cas similaire ou cinq sami le bongu la dégerka ou bambongo et au monde en a été l'igef propose le changement mais le président godin pour qui s'était saisi de lui-même ce n'était pas l'assemblée il n'y avait pas eu de de pv il assemblée aux édits pour accuser monsieur matondo qui s'était saisi à travers son comment son avocat de l'époque l'honorable peter casse a dit ba saisie ça qui bat un sens judiciaire bakanga monsieur matondo pour la dette à 14 millions il y la ville à kinshasa retracé avec bas basse manioso et comment se fait c'est fait-il pour un ministre des finances et notoirement va trouver bas insuffisance et il ya une gestionnaire on propose juste un changement voilà l'assemblée nationale new look voilà comment nous avons voté voilà les personnes qui nous ont proposé les changements voilà les personnes qui pensent porter haut les noms de fatis béton vient à lui sur les métiers qui n'ont le rôle a mis nous disons non nous disons non à cette façon de faire et nous espérons que ces dossiers ou n'excellents n'excellents c'est trop là on est de très près les attaques ça peut arriver à tout moment mais vous ne vous empêcherez jamais d'être journaliste vous ne changerez jamais nos convictions même au prix des attaques même au prix des sacrifices de notre vie jamais ça changera les intimidations on en a cure je pense que tant on a déjà c'est l'équipe il y a eu un petit mi-dra-ra-batou il y a eu un petit mi-dra-batou ce qui est le jour où il y a eu un petit mi-dra-batou je vais vous dire que vous êtes un petit mi-dra-batou vous êtes un petit mi-dra-batou président de la république non, ma intimidation est un petit mi-dra-batou et on va répondre par le professionnalisme le plus pointu tu ne vous écouteras jamais 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 à deux balles à deux étages tu ne vous écouteras pas parce que tu es à la route donc Kinshasa n'a pas tenu Kinshasa n'a pas tenu ses promesses je pense que si cette ville marche c'est tout simplement parce que il y a cette proximité avec le gouvernement central qui détend à autre le premier ministre le ministre de le gouvernement central sont obligés d'intervenir de dire des choses des ministres tels que les Peter Kazadi n'a pas fonctionné il y a ministre intérieur à ça au même moment il fait office il y a gouverneur il y a ministre il y a intérieur à la ville de Kinshasa ils assomment l'union s'a créé vous attendez que l'opposition nous sommes sur un plan sociétal nous concentrons qu'il y a des autres et qu'il y a des biens numériques qui met aux inscriptions ils vont aboutir tels les lots sur le terrain il y aura la presse internationale qui viendra pendant 10 jours pour faire la fête de la francophonie à travers le jeu mais aussi la partie culturelle un challenge pour la république démocratique du Congo une fenêtre qui s'ouvre pour parler de nous pour vendre ces pays mais on va vendre ces pays comment avec une ville à la gouvernance telle que Toébi qu'est-ce qu'on va montrer aux gens qui vont venir alors que nous avons un patrimoine ici à Kinshasa tant sur le plan humain historique que culturel autre chose qu'on mettrait à la portée à Batou francophonie et salama c'est vrai que Koutchapone au gouvernement et le président de la république pour les infrastructures je crois que ceux qui c'est l'hérité à la présidente du comité olympique en tout cas au président francophonie on doit reconnaître que par rapport à où il y a beaucoup à tout ce qui est qui est un bon à francophonie il y a beaucoup à tout ce qui est qui est à l'égard il y a un retour à toute l'équipe qui a travaillé et le ministre de Kaboulot vient à l'abîtrise au Claude-François et la condoléence pour le voir à Yanné Konaé Babilo qui est trop déploré insécurité toujours même à Louboumbachi qui est infrastructure et à la hauteur et je pense que les services ont accompagné Jérôme et qui ont suivi le problème c'est que le secrétaire général de la francophonie c'est une Rwandaise Mme Luise Michiko c'est une Rwandaise c'est une Rwandaise c'est une Rwandaise la francophonie qui a tiré la leçon et puis comment la francophonie parlons-en vous avez un pays notoirement anglophone vous êtes maître mais vous êtes comme l'observateur c'est le secrétaire général c'est une Rwandaise c'est une Rwandaise il n'y a pas un côté politique d'autre part le problème organisationnel tant que il y a un embouteillage un bouchon il y a un général Blaise qui a eu une décision il y a un pays qui a eu un pays un pays mais il y a un pays qui a eu combien bon il y a un pays qui a eu la motivation pour permettre sa fluidité à circulation est-ce que qu'organiser c'est une chose qu'on participe et participation qu'est-ce qu'on a prévu pour nos athlètes jusque-là équipement les athlètes nous prêtaient les restaurateurs sont français bon il paraît que selon les organisateurs on n'a pas trouvé un restaurateur capable de préparer autant de repas près de 5000 repas n'ajout mon corps au même moment alors équipement 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 l'athlètes balala bien balia bien snell courant à la rigide au maïsala service à santé circulation et puis polémique nous sous ces autour il y a artiste qui s'est fait au maïsala il y a fallu au maïsala le maïsala va te bêler mais il faut tout sonarra quoi il faut tout sonarra il faut tout il y a compliqué dans bonne chance et journaliste il y a busso tout il y a francophonie il y a arrivé il y a papa et ça il y a tout le bêta il y a tout le bêta le bêta le bêta le bêta le bêta qui n'ont martin faillou qui n'ont pas délices c'est ça qu'il y a qui n'ont qui n'ont qui n'ont voilà mais pour vous 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 on veut vendre une image décalée décadente il y a revu démographique du congo incapable de nous auto gouverner parce que ce qui selon aux yeux de l'opposition que bah insuffisance c'est ça est-ce que il y a un moyen de corriger il y a un moyen de boycotter tout qu'il n'y a l'élection pour quelqu'un qui a eu presque 40% il y a suffrage plus de 40% je parle de c'est une manière il y a autre ça d'ailleurs tous les challengeers il y a 2018 a été parce que crédibilité c'est la quitte et puis du côté acadima ça va coûter quoi ça va coûter quoi pour le seul parce que l'élection n'est pas acadima c'est l'élection c'est un pays c'est ça qui a organisé l'élection pour assurer l'impartialité qui empêchent ce qui a commis l'élo ESA organe moco citoyen c'est pas politique monsieur cadima prenez l'angle avec ceux qui sont tentés de refuser ESA Moussa normalement ministère intérieur il faut organiser l'élection ministère intérieur donc peter caz service c'est parce que en sortant la guerre il y a 1 plus 4 ça structure moi garantir moi confiance mais ce cadima il faut comprendre que vous avez la responsabilité d'assurer la paix parce que nos voisins n'attendent que ça qu'on se rentre dedans pour expliquer le président sassou il y a un camarade qui un cac bon il y a quand ça soit peut ça qu'on m'a belé en face à kinshasa et qu'on l'a qui gali au avion à l'entrée de Brazzaville quand on sait qu'aujourd'hui nous avons une relation autour de la guerre n'est réussi les années parce que tout simplement il pensait à un certain moment au temps alors que autant selon le pacte il jamais s'est rapproché de la Russie c'est tout le problème moi je trouve que Brazzaville nous manque sérieusement du respect Brazzaville ne nous respecte pas Brazzaville menace la sécurité de la république démocratique du Congo parce que près comme si Brazzaville il n'y a qui les camarades tout à la règle allons seulement et on verra là où ça va finir mais il n'y a pas l'avantage de la c'est donc Brazzaville je pense que tout ça beaucoup plus proche que Kigali il n'y a Brazzaville et prendre cette décision c'est vraiment condamner tout un peuple je parle de peuple de Brazzaville à la misère parce que nous pouvons vivre donc merci d'avoir été des nôtres habituez-vous à suivre ces réflexions nous attendons vos réactions ça ne sera jamais avec des insultes ça ne sera jamais avec parti pris ça sera toujours dans l'objectivité pour le bien du Congo à suivre ciao Sous-titres Sous-titres